L'Occitanie sera-t-elle la première région de France à énergie positive ? C'est en tout cas l'ambition affichée par nos élus régionaux pour y parvenir plusieurs pistes, dont celle de l'autoconsommation photovoltaïque. Un principe mis en avant lors de cette conférence régionale organisée à Toulouse par la CCI aujourd'hui. Les prix des équipements ont chuté, l'énergie photovoltaïque est donc de plus en plus rentable. Y a-t-on appris ? Pas vraiment un scoop pour certains qui sont déjà sur la route de l'autonomie. Illustration à Ramonville aux portes de Toulouse avec Serge Djean et Eric Fossac. Pierre Masse roule au quotidien dans un véhicule 100% électrique. Un achat effectué en 2014. Là je consomme en moyenne 13 kWh pour faire 100 km. Et 13 kWh c'est à peu près l'équivalent d'un litre de gasoil. Donc imaginez, c'est quasiment 6 fois moins d'énergie consommée par rapport à une voiture thermique. De retour à son domicile, il se connecte sur sa borne personnelle. Ce fonctionnement commence à nous être familier. Plus surprenant, ici un plein ne lui coûte rien car M. Masse produit lui-même son énergie. En 2010, cet entrepreneur spécialisé en plomberie et en énergie renouvelable commence l'équipement de sa maison et de son entreprise. Depuis, ses factures sont en chute libre. Il débourse 240 euros par an, chargement de sa voiture inclue, soit une économie de 1200 euros. On a installé en 2010 100 m² de modules photovoltaïques qui produisent environ 20 000 kWh par an. Pour compléter ce dispositif d'autoconsommation, une pile à combustible transforme le gaz naturel en électricité. La chaleur est récupérée pour l'eau chaude et le chauffage. En partie hivernale, la production photovoltaïque n'étant pas suffisante, j'ai cherché à faire un complément pour augmenter mon autonomie électrique. Si l'installation d'une pile à combustible atteint les 16 000 euros, le coût des panneaux solaires a été divisé par 6 depuis 2010. On ne construira plus de maison d'ici à partir de 2020, qu'on n'aura pas de panneaux solaires. On ne rénovera plus sa maison ou son immeuble sans penser à mettre un peu de panneaux solaires pour produire une électricité dont on a besoin. avec demain en plus l'alimentation pour l'électromobilité. La région Occitanie veut produire autant d'énergie solaire en 2030 que toute la France aujourd'hui.